aujourd'hui nous allons parler d'un thème assez poignant dans notre série je me sens mal dans ma peau nous allons parler de l'inceste l'inceste c'est un acte sexuel qui est commis justement entre personnes de lien parenté et il faut savoir que cela touche pas mal de personnes et nous voulons vous encourager vous femmes qui avez subi l'inceste que ce soit dans l'enfance ou que ce soit à un âge plus élevé nous voulons vous encourager à sortir du silence à guérir justement de cet acte qui est lourd de conséquences et à pouvoir faire en sorte que vous puissiez être épanoui dans votre vie sociale votre vie conjugale votre vie dans la société que vous soyez épanoui dans tous les domaines de votre vie alors que vous avez subi cet acte nous voulons vous donner des clés pour pouvoir en sortir alors nous allons aussi voir justement une personne qui a un témoignage et cela c'est dans la minute pouche et ce témoignage parle d'une jeune femme qui a connu l'inceste et qui a laissé dieu entrer dans sa vie et dieu a fait ce travail de restauration dans son coeur et aujourd'hui c'est une femme heureuse épanouie et libre alors je vous invite à regarder ensemble la minute pouche dans la minute pouche d'aujourd'hui nous allons écouter un témoignage que la soeur chantal va nous lire alors je m'appelle lema et depuis mon enfance j'ai été victime de l'inceste alors tout a commencé lorsque j'étais du coup très jeune vous savez dans les familles africaines on dormait on était tous dans la même maison et le soir voilà les garçons comme les filles pouvait dormir ensemble et il y avait mon cousin qui il y avait un lit superposé et lui il était en haut et souvent quand tout le monde rentrait moi j'étais seule j'étais couché il commençait à regarder des films pornographiques pensant que je dormais déjà bien sûr lorsque je voyais ces films là je me retournais pour ne pas regarder ces films ou soit quand je les regardais je les regardais de manière inconsciente lui ne savait pas quoi car il croyait que je dormais mais de là où j'étais je pouvais quand même les voir une autre nuit qu'est ce qui s'est passé c'est qu'il a continué à regarder ces films sauf que cette fois ci il est venu à moi il a commencé à me faire des attouchements sexuels et il a fini par passer à l'acte plus tard dans ma vie j'ai ça j'ai vraiment eu une vie de débauche et je je faisais n'importe quoi j'allais d'homme en homme et à un moment donné je comprenais pas pourquoi pourquoi ma vie était comme ça pourquoi un homme ne pouvait pas rester avec moi j'ai sincèrement commencé à me poser des questions étant donné que je suis issu d'une famille chrétienne voilà jésus je n'avais déjà entendu parler mais ma vie est commencé à vraiment être un chaos et je me suis posé cette question j'ai dit seigneur je me suis adressé à jésus je ne sais plus exactement les mots que j'ai employé mais j'ai tout ce que je sais c'est que j'ai été sincère avec le seigneur jésus je lui ai parlé et je lui ai dit seigneur j'ai besoin que tu fasses quelque chose j'ai été sincère et à un moment donné ce qui s'est passé c'est que j'ai ressenti une paix au dedans de moi car je l'avais invité et il a commencé vraiment à faire son oeuvre certes le processus de guérison n'a pas été fait instantanément mais avec le seigneur j'ai pu être restauré aujourd'hui je suis complètement guéri car Dieu m'a restauré j'ai réussi à pardonner et aujourd'hui je veux encourager une personne qui a peut-être vécu de l'inceste ou du viol dans le cadre de l'inceste à vraiment parler avec jésus à l'inviter dans son coeur et à réellement lui faire confiance car lui il vous écoute et il est capable de vous guérir voilà c'était le témoignage que nous avons de la sainte Neymar wow 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 Dieu est formidable hein il a fait une parfaite merveilleuse en tout cas dans sa vie puisqu'elle revient de loin dès son jeune âge et tout elle a subi cet inceste et ensuite elle a été de relation en relation avec les hommes et ensuite voilà c'est les conséquences de l'inceste effectivement et ensuite elle a rencontré elle a osé demander à jésus de pouvoir rentrer dans sa vie jésus est rentré dans sa vie et jésus a commencé à lui communiquer la paix et ensuite le processus de la restauration a continué dans sa vie est-ce que ça c'est pas formidable jusqu'à ce qu'elle est totalement guérie elle peut même en témoigner maintenant waouh gloire à dieu pour ce merveilleux témoignage en tout cas que dieu soit glorifié encore dans sa vie et que dieu continue à faire des merveilles dans sa vie donc pour vous dire chers internautes que si vous avez subi ce genre d'actes sexuels c'est important de pouvoir laisser jésus entrer dans votre coeur et de pouvoir le laisser faire un travail de restauration dans votre coeur vous savez il n'y a pas de cas impossible pour dieu dieu est le dieu des possibilités et il est capable de guérir tout type de maladie tout type de dégâts tout type de conséquences qui peuvent en fait être néfaste dans notre vie dieu est capable de nous guérir de tous maux de là dans la société d'accord amen donc sur ce nous vous disons merci de nous avoir regardé et je vous laisse regarder la suite de l'émission sur l'inceste bienvenue sur le plateau de l'émission push me up nous sommes toujours dans notre série je me sens mal dans ma peau et aujourd'hui nous allons parler du volet de l'inceste avec les merveilleuses femmes que j'ai avec moi sur le plateau donc à ma droite j'ai la soeur chantal à côté de chantal j'ai la soeur ingrid et à ma gauche j'ai la soeur angela et à côté d'angela j'ai la soeur gladys alors nous allons parler de ce thème parce que l'inceste a quand même beaucoup de lourdes conséquences effectivement dans la vie des personnes que ce soit physique mentale sociale et c'est important d'en parler même la bible en parle justement et nous allons essayer de vous donner des clés pour être guéri de l'inceste alors nous allons déjà voir en fait la définition de l'inceste alors l'inceste est une relation sexuelle frappée d'interdit entre apparentés donc frères sœurs oncle tante père voilà entre parentés respectivement variables selon les époques les pays la nature des liens de la parenté des liens de parenté l'âge les lois en vigueur ça peut vraiment être une relation entre un membre d'une même famille dans le degré de parenté ou d'alliance interdit le mariage civil ou religieux il faut savoir que la produit la prohibition de donc de l'inceste existe dans presque toutes les sociétés connues en tout cas aujourd'hui mais cette norme sociale est pour l'anthropologie un sujet majeur au point que selon claude lévi-strauss ce serait même ce qu'ils font une structure ce qu'ils font et structure les sociétés le thème est également central à la théorie freudienne qui est un philosophe donc c'est vraiment un sujet qui qui est beaucoup controversé un sujet qui a beaucoup beaucoup de comment on peut dire ça qui a beaucoup de branches voilà c'est ça qui a beaucoup de branches et qui on ne peut pas donner une seule définition de l'inceste parce que souvent les cultures elles varient d'un pays à l'autre d'une culture à l'autre ça va aussi les quand on adopte un enfant aussi et si il y a une relation sexuelle c'est considéré comme selon la loi française comme de l'inceste d'accord donc ça c'est aussi important à préciser d'accord parce qu'on peut se dire on peut se dire que comme il n'y a pas de lien de sang que peut-être que ce n'est pas de l'inceste mais au regard de la loi française en tout cas c'est de l'inceste et on sait aussi dans l'histoire de la France il y avait beaucoup d'inceste c'est ça Gladys ? je ne savais pas que tu allais m'interroger alors qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça ? par rapport à l'histoire de France c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'inceste entre les rois puisque les riches se marient avec les riches, les nobles avec les nobles ou de la même famille en général et quand on retrace l'histoire française il y avait beaucoup d'inceste dans la France d'accord ok et moi j'aimerais rajouter dans le sens où c'est vrai qu'il y a souvent pas mal de gens qui se demandent ouais mais c'est quoi l'inceste est-ce que c'est juste entre parents etc et tout alors il y a entre frères et sœurs qu'ils soient 100% ou demi ça c'est interdit il y a entre grands-parents et petits-enfants c'est interdit alors c'est quand même terrible c'est quand même terrible c'est ça petit-enfant oncle, tante, neveu, nièce c'est interdit alors sinon il y a aussi beaux-parents, beaux-frères etc comme Besson Paulette l'a dit même lorsqu'on adopte, lorsqu'on adopte ça devient notre enfant ça aussi c'est interdit donc tout lien de parenté est interdit et puis si je peux rajouter quelque chose sur rapport à ça c'est que dans certaines coutumes l'inceste est légitimé sans vraiment qu'eux ils ne réalisent que c'est de l'inceste moi je viens du Gabon et il y a une ethnie particulière où en fait le grand-père peut épouser sa petite fille en fait c'est de l'inceste mais eux vu que c'est la culture, c'est la couture, ce sont les traditions, ils ne le réalisent pas en fait mais d'un point de vue déjà de la loi, que ce soit de la loi ou même la Bible elle-même aussi qui interdit l'inceste ils pensent que c'est bien mais alors que ce n'est pas bien donc il y a des coutumes qui vont être là où les hommes vont penser que ce qu'ils font est bien parce que la coutume le légitimise en fait la coutume te dit que c'est bien, tu peux épouser ton grand-père ou quoi quand on est chrétien, ce qui va prévaloir c'est la parole de Dieu c'est la Bible par rapport à la culture donc justement par rapport à la Bible, est-ce qu'on a des versets bibliques qui nous parlent de l'inceste justement ? tout à fait et pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux grands-parents etc dans l'hévitique 18 au verset 10 la Bible dit tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille car c'est ta nudité en fait il y a d'autres personnes qui vont dire aussi dans l'hévitique verset 18 chapitre 6 à 12 nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité si on parle en fait, quand on parle de s'approcher de sa parente, on parle de relation sexuelle en fait et il dit je suis l'éternel, tu ne découvriras point la nudité de ton père ni la nudité de ta mère car c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité c'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité il y a au moins plus de diversité biblique concernant la baisse donc c'est interdit c'est interdit et d'ailleurs on va dire que la punition était quand même la malédiction il va dire par exemple dans Deutéronome 27 maudit soit celui qui couche avec la femme de son père car il soulève la couverture de son père et tout le peuple dira amène, maudit soit celui qui couche avec une bête quelconque voilà là on parle déjà de zoophilie mais bon c'est pas le même aujourd'hui mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de la position mais en fait il y a effectivement des conséquences à cela bien sûr il est mort quand ils ont un enfant, cet enfant là peut être malade justement et donc tu sais pourquoi il interdit effectivement de coucher entre parents parce que le fait d'avoir le même sang c'est pas bon après ça donne des enfants qui ont des maladies, qui développent des maladies je trouve ça quand même très grave parce qu'en fait lorsqu'on voit l'aspect de ces enfants là je trouve ça quand même très irresponsable sans juger ceux qui le font très irresponsable en fait de coucher avec une femme qui est parentée à soi et en fait ne pas penser aux répercussions pour l'enfant c'est-à-dire qu'il y en a et quand l'enfant il est là, il est comme ça enfin je veux dire c'est quand même très irresponsable de faire ça et est-ce que c'est pas, comment dire, inspiré par le monde des ténèbres juste ou j'ai posé cette question en fait, l'inceste au final ça peut être inspiré par le monde des ténèbres et ça peut être aussi l'assouvissement de désirs charnels il y a beaucoup de cultures qui le font par exemple au Maroc, parce que j'avais des voisins marocains ils étaient cousins, je ne savais pas, parce que je trouvais leurs enfants bizarres ah oui ? non je trouve vraiment que c'était si bizarre dans la famille et après j'ai appris que c'était des cousins qui se sont mariés de force et du coup le plus petit, il est devenu handicapé la plus grande, elle était bizarre, très bizarre et du coup, je me dis, c'est dégueulasse bah oui, les conséquences derrière parce que c'est dédié aussi, les enfants n'ont rien demandé le fait qu'ils soient là, ils vont subir les choix que les parents ont eu à faire puis c'est vrai que c'est une insoumission à la parole de Dieu en réalité donc on résiste un peu à Dieu, on lui montre qu'on va quand même le faire et il y a des conséquences très graves et ça démontre vraiment que Dieu a établi des principes il faut les respecter, chrétiens ou pas chrétiens ça touche tout le monde en fait ça touche tous les hommes qui sont sur la terre c'est sûr ce sont des lois ce sont des lois, c'est ça ce sont des lois et quand on enfreint la loi il y a des conséquences derrière effectivement donc on peut voir que effectivement ça peut aussi détruire des vies quand on est victime d'inceste vraiment que ce soit quand on est petit ou alors à l'adolescence ou même un peu plus grand parce qu'en fait il n'y a pas d'âge pour l'inceste ça ne concerne pas que les enfants n'est-ce pas ça peut se faire à tout âge donc qu'est-ce qu'on peut dire justement comment peut-on encourager quelqu'un qui dans le monde a connu l'inceste et qui vient à l'église et qui a encore des séquelles par rapport à cela qu'est-ce qu'on peut lui dire ? Déjà que c'est vraiment Dieu qui restaure comme la parole nous le dit que l'éternel est mon berger il est celui qui me restaure qui restaure mon âme donc c'est vraiment Dieu qui restaure faire confiance à Dieu dans ce sens-là en s'attendant véritablement à ce que lui vienne nous guérir parce que comme on le disait soit on l'a subi soi-même soit on est la conséquence par exemple de nos parents on est né d'un inceste donc si on n'arrive pas on a du mal parce que ça peut aussi avoir des conséquences d'un point de vue émotionnel où on va se dire je suis né d'une relation impure ou quoi que ce soit peut-être en parler aussi à ces responsabilités spirituelles qui sauront nous aider parce que si tu es sur la terre Dieu ne va pas mettre un jugement sur toi parce que soit tu as suivi de l'inceste ou bien tu es un enfant issu de l'inceste donc voilà donc en parler à tes responsabilités spirituelles qui vont vraiment faire un travail de restauration avec toi qui vont t'accompagner dans ce sens-là afin que tu sois totalement libre en fait et j'aimerais rajouter aussi vraiment s'attendre à la justice de Dieu parce qu'il est le Dieu qui dit à moi la vengeance à moi la rétribution et en réalité souvent les personnes qui sont victimes d'inceste elles veulent se venger de ces personnes-là qui leur ont fait du mal qui leur ont pris leur virginité etc. qui leur ont pris tout simplement leur dignité leur enfance aussi exactement leur enfance c'est ça et vraiment c'est pas facile mais vraiment Dieu est le Dieu qui rend à tous selon leurs actes donc vraiment se fier et laisser Dieu faire justice surtout en plus c'est dans le milieu familial donc ça veut dire que ce sont des personnes en fait que l'on va côtoyer c'est ça on va continuer à côtoyer c'est ça continuer à voir et dans les victimes d'inceste parfois la victime qui va se plaindre qui va dire à la maman et tout peut trouver en face d'elle une personne qui ne va pas prendre son mal en comment dire ça prendre son mal et dire que non ce n'est pas ta faute tout ça on va faire quelque chose parfois dans les familles on essaie de taire la chose d'étouffer la chose parce que ça va faire un scandale dans la famille et donc voilà exactement on essaie d'étouffer et ça peut être terrible justement et je connais quelqu'un de très proche vraiment de très proche qui a vécu ça c'est à dire au départ elle est née d'une relation extra-conjugale donc elle n'a pas vécu avec son papa elle n'a pas eu l'amour en fait qu'elle qu'elle voulait avoir et à un moment donné son papa a commencé à l'attirer vers elle à vers lui autant pour moi donc elle passait plus de temps avec lui elle passait plus de temps et c'est comme ça vu qu'elle aussi elle voulait elle avait ce désir là de passer du temps avec son père bah c'est arrivé ils sont allés jusqu'à l'acte sexuel en fait et quand elle l'a même remonté à sa maman sa maman aussi avec tellement espoir que le monsieur un jour la prenne comme épouse qu'elle a demandé à l'enfant de se taire et de continuer à partir en fait donc elle-même elle a incité sa fille à se donner totalement à son père parce qu'elle-même derrière elle voulait se disait que bon peut-être si je donne ma fille il finira par me prendre par m'épouser par m'épouser voilà c'est ça parce qu'elle voulait tellement le mariage se marier avec cet homme-là en fait et quelque part elle a un peu vendu sa fille et la fille a continué elle a continué à le faire avec son père et des années plus tard elle s'est rebellée aujourd'hui il n'y a plus de communication avec la personne en question en fait parce que c'est vraiment elle a subi elle se rend compte parce qu'elle aussi tellement elle désirait de la gravité de la chose c'est ça elle désirait tellement l'affection de son père elle désirait tellement passer du temps avec lui bah si c'est le temps qu'il lui accordait il faisait ça bah elle en profitait contre qu'elle n'aurait pas dû parce qu'après derrière il y a eu des complications pour qu'elle puisse avoir des enfants et tout etc mais bon par la grâce de Dieu elle est chrétienne aujourd'hui donc Dieu a fait un travail et elle a pu avoir des enfants ça va être terrible ça quelle histoire terrible il y en a qui va être volontaire c'est à dire les personnes elles-mêmes elles vont aller coucher avec la personne avec son cousin ou avec son père ou avec son frère je sais pas et puis il y en a parfois ça va être de force aussi parce que c'est vrai qu'il peut y avoir des cousins qui peuvent tomber amoureux mutuellement l'un de l'autre exactement et non pas une relation forcée mais une relation consentie mais une relation quand même où le lien de sang est là quand même exactement c'est ça même si elle n'est pas consentie parce qu'on retrouve beaucoup même aujourd'hui enfin je sais pas en Afrique je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent ou entre cousin cousine c'est histoire de cousin et cousine quand on était plus jeune dans la cuisine derrière la cuisine non mais c'est vrai parce qu'aujourd'hui je sais pas franchement si c'est qu'en Afrique ou pas mais je sais qu'en Afrique aux Antilles aussi aux Antilles aussi ouais et du coup et du coup au final il y a beaucoup de jeux même qui sont faits justement derrière ça où il y aura des attouchements des relations cousin-cousine et il y a beaucoup d'ancestes qui partent de là c'est-à-dire que depuis tout petit ils font des choses comme ça et après ça part exactement et parfois ça peut aussi commencer par les jeux de maman et papa c'est ça on a joué à ça maman et papa on fait la toilette voilà on se lave on mange en sang voilà c'est maintenant la nuit on dort on dort l'un à côté de l'autre donc bon le jeu du docteur voilà Angéla la pique elle a le dit ah oui non parce qu'il y a ça maman papa il y avait plein de jeux comme ça où les enfants entre les jouets et les parents il faut faire attention oui parce que jeux de papa et maman ils peuvent se toucher bah oui justement parce qu'en plus quand tu es petite parce qu'on essaie de faire la même chose que les enfants maman et papa alors là et puis surtout c'est que même quand t'es petit il y a la découverte de l'autre sexe d'un trigon et d'un zizi c'est comment tu vas explorer ça commence c'est que vraiment voilà c'est peut-être innocent quand t'es petit ça peut commencer comme ça parce que la chose elle est banalisée si les parents parce que les parents aussi doivent être un stock quand on voit ce genre voilà on voit ce genre de choses ce genre de jeux pas des petits bébés de deux ans qui ne comprennent rien qui sont là qui font des trucs non mais à un moment donné après quand ça commence déjà un peu plus de deux ans ils commencent à attention il y en a qui sont précoces attention attention et du coup voilà quand ça commence déjà à prendre conscience il faut déjà comment est-ce que les parents mettent un stock c'est joué à maman et papa autant qu'ils jouent avec des poupées avec des poupées mais souvent ça commence avec les poupées en fait parce que tu veux superposer les poupées moi je sais que je faisais souvent ça je prenais la poupée garçon la poupée fille je faisais comme voilà et il y a la télé aussi voilà ça m'a vu maman et papa faire ça mais la télé mais la télé c'est la télé en fait c'est la télé la télé la télé l'école la télé la télé la télé vraiment pourquoi moi elle a mis un peu je pense ben oui on a tous joué à ça on a tous joué à ça mais sauf que les gens se rendent pas compte beaucoup de parents se rendent pas compte que les choses incestieuses partent de là aussi quand ce n'est pas surveillé après ce n'est pas maîtrisé et les enfants ils continuent dans leur quête de découverte mais découverte qui devient malsaine au final quand il n'y a pas de restriction c'est les parents qui sont là pour faire ça il faut dire non là de mettre les barrières non là c'est pas bon là on ne dépasse pas là non là c'est un sexe opposé c'est ta cousine c'est ceci c'est ta soeur on ne fait pas ça on ne touche pas là-bas non à partir d'un moment même d'un moment s'il le faut pour les parents qui ont l'habitude moi je sais que mes enfants sont tout petits et ça m'est déjà arrivé de les laver ensemble mais quoi elle avait neuf mois et l'autre à peine deux ans ils jouent ensemble il n'y a pas encore ça mais quand on s'agrandit à un moment donné séparer le bain que chacun quand c'est les sexes opposés surtout séparer le bain le petit seul il se lave seul et la petite fille seule et même les chambres aussi et même les chambres il faut qu'il y ait la chambre de garçons et la chambre de filles et même la loi interdit que les enfants garçons et les enfants filles puissent dormir dans la même chambre il faut qu'il y ait une séparation et il y a même des facilités en fait entre parenthèses pour ne pas pour les logements les logements de personnes de parents qui demandent de changer de logement pour avoir plus de chambres sont beaucoup plus accélérées lorsque les sexes sont opposés si tu as un garçon et une petite fille ta demande va être prioritaire par rapport aux parents qui ont des enfants de même sexe parce qu'il faut faire la séparation c'est des précautions qu'ils soient dans la même chambre c'est ça après quand il n'y a pas le choix ok mais voilà il faut être vigilant sur tout ça ça c'est sûr nous avons justement le courrier du coeur donc Émilie qui nous dit qu'il y a aujourd'hui 42 ans et depuis l'âge de 9 ans en fait elle avait été victime d'inceste et ce sont des choses qui lui reviennent sans cesse elle y pense à chaque fois et aujourd'hui elle aimerait bien pouvoir passer à autre chose en fait elle aimerait bien ne plus y penser comment faire pour que c'est comme si elle veut que le souvenir soit effacé en fait parce qu'elle n'arrive pas aujourd'hui également à pardonner en fait malgré le temps passé elle ne comprend pas comment son père a pu faire ça alors moi ce que je pourrais conseiller à Émilie c'est vraiment de demander à Dieu la force pour qu'elle puisse pardonner à son père parce que comme on le disait dans l'émission précédente dans le cas du viol en réalité le pardon va la libérer et ça sera en fait le processus vers sa restauration mais il faut d'abord qu'elle pardonne parce que Dieu c'est un Dieu d'ordre et Dieu agit là où il y a le pardon l'amour etc et tout on ne peut pas garder rancune même si c'est très difficile on ne peut pas vivre dans la rancune et vouloir que Dieu nous restaure en réalité vous voyez ce que je veux dire en fait Dieu va marcher là où il y a de l'ordre en réalité et là où il peut agir dans la paix l'amour et surtout le pardon donc moi j'aurais dit à Émilie c'est ça de demander la force à Dieu de pouvoir pardonner à son père et après de se rapprocher vers ses responsables spirituels s'ils peuvent l'aider à prier à surmonter cela il faut aussi qu'elle parle qu'elle ne se rende pas sur elle parce que le fait de parler va la libérer en réalité exactement et puis il faut qu'elle arrive à faire en sorte que les pensées quand elles viennent qu'elle puisse chasser ces pensées-là et penser à autre chose et vraiment qu'elle soit dans ce processus de pardon comme elle a dit Angela je crois que c'est la base la base dont tout acte de violence justement qu'on subit c'est d'abord de demander pardon et ensuite entamer justement ce processus de restauration avec la parole de Dieu avec Dieu avec l'aide du Saint-Esprit parce que quand nous on ne peut pas de nos propres forces alors on a le Saint-Esprit pour nous aider et être un moteur justement pour nous arriver à faire ce qu'on n'arrive pas à faire donc comptez vraiment sur l'aide du Saint-Esprit entre parenthèses elle dit que j'en fais souvent des cauchemars et aujourd'hui j'ai l'impression que la seule issue c'est de peut-être porter plainte parce qu'elle ne sait pas en fait elle a envie depuis des années elle hésite de porter plainte oui parce que c'est quand même son père elle ne veut pas mais elle a quand même en fait cette idée en tête de le faire et elle pense que ça va la libérer de ce poids alors par rapport au fait des cauchemars moi je dirais en réalité que le non pardon donne la légitimité au diable aussi de nous attaquer c'est à dire en fait que vu qu'on est dans la rancune toutes ces choses-là en réalité ce qui fait en fait que ce sont des flèches enflammées de l'ennemi en réalité et vu qu'on est dans une atmosphère où il n'y a pas de pardon bah le diable il opère facilement et donc il attaque dans les cauchemars en réalité pour la gagner dans cette captivité-là et pour qu'elle pense en réalité qu'elle ne s'en sortira pas en fait moi je pense que c'est une des rues du diable il nous voile comme ça lorsqu'on ne marche pas dans le pardon bah on va sans cesse d'être là en train de ressasser s'apitoyer etc et tout et c'est toutes ces choses-là en fait qui se transmettent dans les rêves la peur aussi qui vient en cauchemar etc et tout et je pense que voilà il faut vraiment qu'elle est-ce que justement le fait de pouvoir porter plainte justement par rapport à son père c'est quelque chose qui va vraiment la guérir je ne crois pas je ne pense pas que c'est ça qui va empêcher ses cauchemars ou autre chose parce que je crois que les cauchemars c'est dû au traumatisme c'est ça au traumatisme qu'elle a subi à la violence qu'elle a subi voilà qui entraîne des réactions justement en elle-même mais est-ce que effectivement le fait de porter plainte ça va la libérer je crois que le pardon va plus libérer que le fait de porter plainte peut-être que aussi ça peut contribuer d'accord mais je crois que le pardon sera plus efficace dans sa vie pour la libération exactement la plus je pense que c'est de porter plainte c'est plus histoire que son père aussi puisse payer une part de l'enfance de l'enfance elle a payé toute son enfance elle veut que son père aussi puisse payer ce prix oui mais le problème dans ça c'est quoi en réalité je pense en fait que ce n'est pas mauvais je ne juge pas les gens qui vont aller porter plainte mais Dieu dit elle est libre de le faire à lui la vengeance à lui la rétribution souvent en fait ces personnes-là lorsqu'ils portent plainte et que par exemple le père il va écopé de certaines années de prison en réalité c'est une satisfaction qui est temporaire mais en réalité ça ne résout pas le problème ça ne guérit pas la blessure pendant son cas porter plainte ça va plus lui faire plus de mal qu'autre chose parce qu'en termes de justice il n'ira nulle part son père à part un petit sourcil ça fait des années ça fait quand même des années c'était à l'âge de 9 ans depuis l'âge de 9 ans et aujourd'hui elle a 42 ans puis en réalité ça ne lui fera pas plus de bien que ça parce qu'en fait c'est son père et il faut savoir en fait qu'il y a un lien il y a le lien de sang qui fait en réalité que voilà ça va être un plaisir oui voilà il est écopé ou il y a un sursé etc mais ça lui fera plus de mal que ça parce qu'en réalité il y a toujours cette compassion-là même si on pense en vouloir à quelqu'un au point où on lui souhaite la mort mais au fond de nous lorsque c'est un parent il y a toujours cet amour-là en réalité je pense qui va un peu renaître et en fait tu auras de la peine pas forcément il y a des personnes qui sont vraiment la rage et la haine il n'y a aucun amour c'est la rancune et de la rage qui sort parce que la personne et je peux essayer de me mettre à sa place c'est carrément c'est inimaginable c'est des choses que je n'arrive même pas à imaginer donc quelqu'un qui surtout par son père ça veut dire mais non seulement déjà regardez lorsque l'on vit des situations où nos parents on estime aujourd'hui qu'ils ont fait des erreurs parfois on leur en veut déjà on leur en veut pourquoi ils ne s'est pas comportés alors ça ça ne va même pas de la responsabilité c'est carrément tu mets un enfant au monde pour pouvoir c'est vraiment je pense qu'à ce moment il n'y a pas d'amour peut-être qu'il renaît il faut vraiment après la c'est très ça mais comme Gladys dit c'est vrai qu'en réalité par rapport à la justice il n'y aura pas forcément elle va plus se faire du mal que d'autres choses c'est ça parce qu'en fait elle va avoir cette impression que la justice défend le coupable alors qu'il n'y a pas de preuves il n'y a rien tu veux qu'elle fasse quoi pour toi à faire classer c'est vrai c'est dommage d'accord très bien alors on va parler des conséquences que peuvent avoir l'inceste dans la vie d'une personne quand les actes se font justement dans l'enfance et tout la nuit il peut y avoir la peur de se retrouver seule dans le noir qui peut se développer de dormir seule les cauchemars les peurs nocturnes d'accord ça peut être aussi l'aliénation à l'intérieur de son propre corps l'incapacité à prendre en compte des signaux de son corps d'accord une mauvaise image de son corps ça peut être aussi des problèmes qu'on peut avoir au niveau des addictions addictions alimentaires pour essayer de combler le mal-être des addictions au niveau de l'alcool pour combler le mal-être les addictions au niveau de la drogue aussi pour combler ce mal-être et d'autres dépendances qu'il peut y avoir ça peut être aussi le fait de pouvoir en fait avoir des phobies aussi des envies suicidaires de pleurer sans raison apparente parce que c'est vrai que quand les pensées remontent quand les actes les images remontent voilà on peut aussi beaucoup pleurer et même rien en fait on peut se mettre dans des états on ne comprend pas pourquoi mais c'est dans la conscience et tout ça on peut se sentir mal dans la journée on ne sait pas pourquoi mais parfois c'est ça parce que c'est sous-jacent d'accord donc on peut avoir aussi des problèmes de colère d'accord parce que si surtout justement quand on ne parle pas on ne parle pas quand on subit ces choses-là dans l'enfance et qu'on n'en parle pas ça peut mettre une certaine colère en nous et avoir des problèmes de colère en fait et développer justement le caractère colérique chez certaines personnes donc ça peut aussi emmener aussi en fait à l'égard du sexe opposé aussi une certaine colère une certaine haine aussi une certaine haine envers les hommes voilà pour les femmes qui ont subi des incestes et tout une incompréhension de l'homme quoi pourquoi l'homme il fait ça et développer justement une colère pour l'homme donc tout ça ça peut être des conséquences et les conséquences il y en a plusieurs donc ça je vous en ai donné quelques-uns mais il y a beaucoup d'autres conséquences qui peuvent se développer dans la vie des victimes de l'inceste d'accord et nous avons même des chiffres clés aussi par rapport aux personnes qui ont vécu l'inceste oui près de 3 personnes qui ont été interrogées sur 10 27 déclarent connaître dans leur entourage au moins une personne victime d'inceste ça veut dire que c'est comme si c'était quelque chose d'assez récurrent d'assez fréquent que l'on peut rencontrer que l'on peut rencontrer dans la société dans la société et donc sur ces 27% là 22% disent avoir été victimes eux-mêmes d'inceste en fait donc là aussi c'est un chiffre qui démontre ce qui représente environ 6% de l'ensemble de l'échantillon c'est-à-dire sur 929 personnes qui ont été interrogées il y a 6 personnes qui ont été victimes d'inceste en fait donc c'est vraiment quelque chose d'assez récurrent qu'on peut rencontrer que ce soit même le voisin d'immeubles que ce soit même dans notre entourage dans notre famille ou même les collègues au boulot c'est vraiment quelque chose qui est assez récurrent et il n'y a pas véritablement de loi qui pénalise les personnes qui font de l'inceste c'est vrai que c'est interdit mais c'est seulement depuis 2016 qu'il y a une loi qui a été votée par l'Assemblée nationale mais malgré ça ça ne condamne pas véritablement les personnes qui vont faire l'inceste qui vont avoir des rapports avec leur enfant ou quelqu'un de leur famille en fait donc c'est encore un sujet qui est assez tabou non pas qu'il soit tabou parce qu'il est réel il existe et c'est depuis même des générations mais c'est juste que peut-être vu que parfois ça va être consentant entre cousins et cousines ils vont aller on en a parlé tout à l'heure en début de l'émission ou alors comme c'est dans la famille on essaie de cacher d'étouffer de ne pas exposer de ne pas emmener les choses jusqu'au domaine judiciaire d'accord mais de régler ça en famille à l'amiable en famille alors que c'est même pas vraiment réglé à l'amiable parce que les gens vont vivre ça toute leur vie en fait ils vont vivre avec on a l'exemple d'Émilie qui a écrit le courrier et il y a plusieurs autres personnes qui l'ont vécu et c'est là toute la vie ça veut dire que tant que Dieu ne sera pas venu faire le travail de restauration dans ce sens là on vit avec ça on évolue avec ça et on développe toutes les conséquences que tu as pu citer par exemple par rapport à l'inceste sans forcément le vouloir en fait donc vraiment aussi encourager ces femmes là qui ont vécu l'inceste à se tourner vers le Seigneur parce que que vous soyez chrétienne ou pas même seule dans votre chambre vous pouvez faire appel à Dieu dire à Dieu que bon Seigneur j'ai vécu telle chose dans mon enfance j'ai vécu l'inceste et là vraiment je le vois partout j'ai envie de m'en libérer et surtout dire à ces personnes qui ne connaissent pas Dieu que ce n'est pas de la faute de Dieu c'est ça ce n'est pas de la faute de Dieu il y a Dieu mais il y a aussi le diable c'est ça inspire des hommes à faire des comportements abominables d'accord donc il ne faut pas remettre la faute sur Dieu des hommes ou des femmes ou des femmes aussi bien sûr des hommes ou des femmes oui on peut être équilibré pour ne pas recevoir des pierres des hommes c'est une émission des femmes donc on s'adresse aux femmes donc chers hommes je crois que vous allez comprendre d'accord c'est vrai que lorsqu'on est non-chrétien on a cette facilité à accuser Dieu moi je m'en rappelle avant c'était ça quand j'avais un problème c'est de la faute de Dieu et on a une facilité à accuser Dieu alors que non on nous dit que Dieu n'est pas comme ça voilà c'est pas dans sa nature c'est bon et surtout on oublie quand on est non-chrétien on ne comprend pas que le diable existe également c'est ça sauf que tout ce qui est mal justement on met ça sur le dos de Dieu et on ignore que le diable aussi travaille et c'est lui qui est l'auteur du mal exactement et si je peux rappeler juste aussi un chiffre 50% des victimes d'incestes appartiendraient à des familles touchées par l'alcoolisme donc ça veut dire que c'est peut-être quand la personne il rentre il est ivre et tout il a peut-être des envies il regarde à s'ouvrir et à sa fille il n'est pas voilà dans tous ses événements ça me rappelle justement une histoire de la bible les filles de l'autre les filles de l'autre qui ont saoulé leur père et qui ont commis justement l'inceste avec leur père parce qu'elles se sont dit oui on est là dans la grotte mais quel est notre avenir on ne peut pas se marier et tout faisons des enfants avec notre père et donc du coup elles ont commis l'acte incestuée avec leur père après on a que suffisamment l'alcool mais l'alcool fait remonter aussi les mauvaises pensées tout à fait exactement l'alcool fait remonter les choses profondes cachées dans le coeur mais en fait ce que tu retiens que tu n'es pas capable de faire en public les mauvais désirs parfois l'alcool mais c'est parce que ça enlève l'inhibition c'est ça oui ça enlève toute forme de bon de du etc voilà c'est ça c'est libre on est désinhibé c'est ça c'est le mot je ne sais pas si c'est le terme exact en tout cas l'alcool mais tu peux le penser déjà aussi tout à fait tout est dans la pensée pour toutes les personnes justement qui ont été victimes d'incestes il faut savoir qu'il y a une association en France qu'on appelle l'AIVI c'est à dire l'association internationale des victimes de l'inceste vous pouvez bien sûr contacter en fait les contacter au 08 42 84 08 42 84 637 j'ai du mal je vais y arriver donc 08 42 84 637 il y a également si vous connaissez justement ou vous voyez un enfant en danger vous pouvez contacter le 119 parce qu'on est tous responsables aussi des uns des autres on peut voir des enfants qui peuvent être en danger on peut voir des personnes des adultes faire des avoir des comportements déplacés envers un enfant on peut signaler également cela en appelant le 119 parce que c'est de toute façon c'est anonyme et gratuit et répondre 7 jours sur 7 d'accord très bien ça me rappelle une histoire qui a circulé justement sur les réseaux sociaux c'était deux jeunes qui ont vu justement une personne âgée avec une petite fille dans la voiture et ils ont publié sur les réseaux sociaux parce que eux justement ils se sont rendu compte que la fille elle allait certainement être victime de quelque chose de pas bien ils ont donné l'alerte en fait donc justement avoir aussi comme elle a dit on veille les uns sur les autres donc si on voit une attitude un peu dans ce genre là c'est important à hésiter de pouvoir vivre exactement c'est ça parce que parfois ça va être la plupart du temps des enfants et dans le cas de la vidéo c'était une enfant quand t'es enfant parfois tu ne comprends pas tu suis l'adulte parce que l'adulte est censé te montrer le chemin de l'adulte c'est censé être bon envers toi te protéger malheureusement voilà il y a beaucoup de fous autour de nous donc parfois l'enfant peut accepter mais ne pas être conscient de qu'est-ce qu'il est en train de se passer si personne ne vient le sortir de là et c'est pas lui qui sortira pour la vie donc vraiment veiller également à être vigilant et même intercéder parce qu'il doit y avoir d'autres cas et même prier en tant que nous en tant qu'enfants de Dieu dans nos temps personnels avec le Seigneur prier aussi pour ces cas que Dieu vraiment les aide par rapport à ces situations-là Amen Angela tu avais un témoignage aussi à nous partager oui voilà en fait moi mon témoignage c'est que moi j'ai vécu ça quand j'étais beaucoup plus jeune j'avais 7-8 ans c'était avec mon cousin du coup qui est maintenant décédé ce qui s'est passé c'est quoi on vivait tous enfin Ingrid elle peut savoir quand tu vis en Afrique on vit tous ensemble dans des grandes maisons etc et tout et on était bon j'étais la seule petite fille du coup il y avait que mes cousins etc et tout et mes grands cousins ce qui s'est passé c'est quoi c'est que bon il m'appelait sa petite femme etc ça commençait comme ça par les jeux de docteur beaucoup en Afrique on appelle ma femme oui voilà ils ont le ma femme facile c'est ça voilà c'est ça il disait t'es ma petite femme t'es ma petite préférée et tout il avait 17 ans voilà c'est ça un gaillard très grand très costaud etc et tout et moi voilà toute petite venue toute venue etc et tout voilà c'est ça et ce qui se passait c'est quoi c'est que au début ça commençait en fait comme ça voilà t'es ma petite femme tu viens dormir avec nous etc et tout et c'est vrai en fait que ça avait commencé par des attouchements ensuite ça avait commencé par ça du coup je sais pas si je peux parler de l'acte oui voilà c'est ça c'est ça et après c'était souvent en fait ça s'est reproduit pendant des mois en réalité et c'est vrai en fait que je comprenais pas parce qu'en fait ils me disaient c'était des jeux et qu'il fallait pas le dire en réalité il fallait pas le dire il a fait passer ça sous le jeu de papa et maman sous le jeu de papa et maman et c'est vrai que souvent je pleurais je lui disais ouais mais j'ai mal etc et tout je pleurais en fait parce que ça me faisait très mal et c'est vraiment un gaillard vous savez que les grands gaillards voilà et on dirait pas plus on fera pas plus de commentaires et on a tout compris voilà et du coup en fait ce qui fait que ça s'est reproduit et ce qui fait en fait il y avait les adultes à la maison mais en fait chacun va casser ses occupations chacun fait sa vie puis on sait qu'on est en famille du coup ce genre de choses personne ne peut avoir l'idée du coup ce qui fait en fait que moi je disais ouais mais moi je vais aller dire et tout parce que c'était la sain de ma mère qui était là à ce moment du coup je disais ouais je vais aller dire et tout il me disait non si tu dis je vais te taper et tout etc du coup j'avais un peu peur il te menaçait il me menaçait un peu mais c'était de la menace subtile c'est en mode tu sais que tu es ma femme comment tu vas aller dire et tout mais tu dis voilà je vais te taper ouais c'était en fait c'était comme ça et quand tu es petite tu sais que c'est ton cousin etc et tout donc enfin tu te dis qu'il t'aime bien en réalité et ça s'est reproduit comme ça pendant des mois etc et tout jusqu'à en fait qu'il est mort tragiquement subitement en fait il a été décédé bah les conditions je sais pas si on dit comme ça les comment on dit les détails de sa mort on va dire c'était vraiment très bizarre parce qu'en réalité en fait sa jambe avait commencé à pourrir jusqu'à son sexe en fait ça avait commencé à pourrir genre quelques semaines après que ces choses-là se sont reproduits parce que c'est produit sous des mois mais après au bout d'un moment en fait il est mort tellement vite en une semaine en fait il est mort et du coup ce qui fait en fait que la famille n'avait pas compris on accusait la sorcellerie etc et tout moi je n'avais pas compris en réalité sur le moment j'étais toute petite etc et tout et je l'ai dit à ma tante avant qu'elle ne meure elle était très malade c'était vraiment 3-4 ans après parce que justement en fait j'avais peur parce que si je dis j'ai promis peut-être que son esprit va venir m'attaquer vous savez qu'on est petite on s'imagine tout un tas de choses et tout et je l'ai dit donc elle m'a dit oui bah on va prier etc il faut pardonner voilà c'est passé maintenant il est mort voilà etc et tout et c'est vrai en fait que comme conséquence que ça avait eu c'est vrai en fait que j'avais très peur des garçons on dirait pas moi qui aimais beaucoup les hommes mais c'est vrai en fait que du coup bah j'avais peur dans le sens où en fait bah j'allais pas plus que ça en fait plus loin que ça avec les garçons parce que c'est vrai que je me sentais sale mais c'est juste en fait que bah j'avais peur j'avais pas en fait que ça se reproduise encore comme ça et je me souvenais de la douleur etc et tout c'est toutes ces choses là dont j'avais peur et c'est vrai en fait que bah ça a duré comme ça pendant des années et même quand je suis arrivée ici ça a duré comme ça mais du coup d'un côté ça m'a protégée ça m'a protégée dans le fait en fait que j'ai pas enchaîné les relations amoureuses ça m'a vraiment préservée dans ce sens là et c'est vrai en fait que c'est vrai que Dieu m'a vraiment restaurée de ça parce qu'en fait à une période je n'y pensais plus c'était comme si on m'avait fait un lavage de cerveau mais en réalité je l'avais enfoui dans une partie de mon cerveau et je voulais pas l'accepter et c'est vrai en fait que bah au bout d'un moment bah le travail de l'âme c'est à dire que bah quand tu reviens à Dieu parce que bah après tu as ta phase du mondain tu as ta phase où tu sors etc et tout quand je suis revenue à l'église etc et tout bah c'est vrai que j'ai eu cette phase là où je me suis arrêtée oui ok d'accord bah j'ai subi ça et vraiment j'ai pris un temps où j'ai laissé Dieu me restaurer totalement mais pour ça voilà j'ai accepté ce qui s'est passé parce qu'il faut accepter j'ai accepté ce qui s'est passé et voilà en réalité Dieu m'a totalement restaurée de ça et c'est vrai que et tu peux en parler librement je peux en parler librement et aujourd'hui en fait je suis fière dans le sens où pas en fait que je suis fière d'avoir vécu ça mais en réalité Dieu a fait de ça une force parce qu'en réalité maintenant ça me permet en fait d'aider ces jeunes femmes là en fait qui sont passées par là c'est une des choses en fait qui m'a poussée lors du confinement à faire des live témoignages parce qu'en réalité en fait je me suis dit il y a tellement de femmes qui ont subi ça elles sont restées dans ça et moi en fait j'ai eu la grâce de Dieu à mon jeune âge en fait de sortir de là donc en réalité il a fait de ma honte j'ai envie de dire il a fait de ma souffrance une source de témoignages en fait et d'édification pour les autres ce qui fait que aujourd'hui en fait je pourrais dire ouais je suis contente d'avoir vécu ça parce que au final quand t'es restaurée ça n'a plus de valeur et s'il faut en fait que j'ai oublié ce que ça t'a apporté c'est ça et en réalité lorsque Dieu te restaure tu n'y penses plus c'est vrai que c'est en faisant ces là que je me dis ah oui c'est vrai que moi aussi j'ai vécu ça mais c'est comme un lavage de cerveau comme Ingrid racontait tu as totalement oublié et tu es une nouvelle personne c'est à dire que ça fait passer de mon passé mais les choses anciennes sont passées et ça ça fait passer de mon passé mais ça fait partie de mon témoignage ce qui fait en fait que oui je me battrai pour ces femmes là qui ont subi ça si je peux les aider je les aiderai parce que c'est vraiment important de sortir de là avant d'entrer dans le mariage ou même dans les relations avec les autres parce que ça te pénalise aussi dans tes relations avec tes amis tes relations sociales parce que je pense que tout le monde est méchant etc et tout et c'est vrai aussi que je ne l'ai pas dit mais j'étais beaucoup sur la défensive je ne me rendais pas compte que c'était par rapport à ça mais lorsqu'un garçon venait me draguer il était un peu trop j'allais l'insulter j'allais être trop trop nerveuse trop sauvage en fait parce qu'il y avait eu cet impact là que ces choses là avaient fait et c'est vrai que non vraiment Dieu est bon Dieu est fidèle et aujourd'hui tu as été restaurée complètement Amen 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 Donc nous allons prier profiter de ces temps de témoignage et prier justement pour toutes ces femmes qui ont suivi l'inceste et leur dire en fait que Dieu est capable de vous restaurer complètement de la tête aux pieds et faire en sorte que vous puissiez repartir avec nouvelle vigueur nouvelle force et que vous puissiez accomplir la destinée à laquelle Dieu vous a appelé Alors on va élever la voix tout ensemble et prier justement pour ces femmes Père éternel merci Seigneur parce que Seigneur tu nous as donné Seigneur ton Esprit Saint en nous Seigneur merci pour ta parole qui nous restaure ta parole qui guérit nos cœurs brisés Seigneur nous te prions Seigneur pour toutes ces personnes qui ont subi ces incestes merci parce que Seigneur quand elles se présentent devant toi Seigneur je prie Seigneur que ce travail de restauration soit fait avec toi Seigneur que tu puisses déverser Seigneur ton oction ton huile qui va venir guérir les cœurs brisés que cette huile brûle Seigneur dans leur vie et que cette huile amène la guérison Seigneur merci parce que tu les aides Seigneur à pardonner Seigneur à ceux qui les ont offensés Seigneur et à repartir avec une nouvelle vigueur une nouvelle jeunesse avoir une nouvelle estime d'elle-même avoir confiance en elle à reconnaître leur identité en Christ à voir que les choses anciennes sont passées et qu'en Christ toutes choses sont devenues nouvelles et qu'il n'y a aucune condamnation il n'y a aucun jugement sur leur vie au nom puissant de Jésus merci Seigneur pour le travail Seigneur qui est fait Seigneur le travail de restauration merci pour la force que tu leur donnes de pouvoir le faire et pour toutes celles qui ne te connaissent pas Seigneur merci pour le pas qu'elles font avec toi le pas de foi de te connaître et de te laisser Seigneur entrer dans leur vie et de te laisser restaurer leur cœur au nom puissant de Jésus nous avons prié Amen 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 Sous-titrage Société Radio-Canada